ça c'est médiacre arrivé à 29 ici ouais super bien parce que si j'arrive à voir que je dis un truc au pif que dans deux tiers des cas quand l'araignée part à l'arrière à droite et revient à droite et quand elle part à l'arrière à gauche et revient à gauche dans deux tiers des cas bah en fait une grosse info c'est une grosse info ça c'est rigolo ça c'est la petite blague entre amis ça on adore ça passe à battre en 333 avec ça quand j'ai fait un mauvais quand tu boss 33 d'habitude c'est quand j'ai réussi les deux à la suite du premier coup et bien quoi ça c'est bien voilà et là on voit la différence quand je fais un peu n'importe quoi avant j'arrive ici à 55 là j'arrive à 50 c'est ouf la différence en 55 je le garde jamais bien entendu bon c'est cette run là que je dois réussir parce que j'ai plus de jute lémentine donc c'est ici le pibiro riot alors voyons voir c'est dg c dg j'ai pas le temps g et dg j'aurai un peu de temps pour ouais ça ça me le fait de temps en temps ça dépend de l'orientation de mon dipad à certains moments ça fait la même sous l'eau suivant l'orientation du dipad en fait mickey continue à s'envoler ou pas donc c dg gdg il faut juste que je note gdg et je vais mettre un petit trait parce que ce qui m'importe le plus c'est les deux dernières infos faire des stats global c'est compliqué bon ça c'est pas dingue un 3 42 c'est si je termine normalement là ce split je serai à zéro j'ai joué dangereux là j'ai sauté au milieu de la case alors que normalement je saute toujours en bord au cas où il y a une oiseau qui me tombe dessus en sautant au bord de la case je m'assure que tout se passe pas trop mal par contre en sautant au milieu de la case s'il ya l'oiseau qui me tombe dessus à ce moment là je tombe dans le trou et c'est la mort voilà trop près c'est bon c'était pixel mais c'est bon donc là normalement je suis à zéro peut-être un peu moins je sais pas ouais bon 0,5 ça se continue rien que le fait d'avoir eu ddd et gdg ah alors après il peut y avoir une autre règle qui a eu à son importance c'est que potentiellement le côté comment dire le côté où descend l'araignée en arrière-plan et le côté où elle ira vers le bas à la fin c'est à dire que si elle est à g en arrière-plan ensuite elle fera soit gg soit dg ça c'est possible et si c'est le cas c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il vaut quand même mieux que je me mette du côté du côté où elle est en arrière-plan parce que ça veut dire qu'elle reviendra vers la quoi qu'il arrive donc c'est plus intéressant après je dis ça mais des fois elle est en c'est un en arrière-plan elle peut pas être en c'est je crois je crois qu'elle est jamais en c'est en arrière-plan c'était pas propre mais bon on va prendre surtout que je crois qu'à atlantide j'ai des trucs que je peux faire à yard j'ai du temps à gagner peu mais j'ai du temps à gagner c'est complètement quelconque ce que je viens de faire du coup j'essaye de faire des corner jump à chaque fois de toute façon c'est ce qui est de plus sain pour ces coquillages c'est de faire des corner jump mais là j'essaye vraiment de le faire tout le temps de me concentrer un peu là dessus ah bravo ça ce petit saut là inutile il faut faire gaffe ça c'est un truc qui peut arriver sur les sur tous les alakazam c'est que de faire un saut et ça fait perdre du temps du coup bien entendu ouais j'ai pas fait un atlantide parfait parce que là j'ai gagné du temps alors que j'ai quand même raté mon crotch boost quoi bon je suis ok sur les pv je prends les tridents what ? alors faut dire qu'avant je sautais jamais ici mais c'est la première fois que je fais un presque ob ici attendez mais si ça se trouve il y a vraiment moyen de rentrer dans le plafond et genre de terminer l'écran juste en courant si c'est ça c'est un gain de temps c'est un gain de temps parce qu'on fait pas ça on fait pas ce retour arrière donc ça fait gagner cette distance deux fois ce qui est pas négligeable si c'est faisable en vrai c'est un beau skip et en plus ça fait un OOB qui est valide pour Mickey et Donald en théorie si ça se trouve non et on sait pas mais je vais regarder hein ou alors si ça se trouve c'est pas un OOB c'est un passage secret que j'ai jamais trouvé parce que j'ai jamais fait ça ce qui serait très marrant on est pas à l'abri hein qu'il y a des passages secrets que je connaisse pas dans le jeu ouais j'ai validé un pour halter je pense que c'était bon de toute façon Yard théoriquement je gagne jamais de temps bon time to shine comme disent les jeunes trop tard ça sent mauvais le time to shine pbpace c'est pas le mieux j'avais mieux sur mon pb avant mon enfin sur mon 15-18 mais pbpace hein vous voyez 5 secondes de gagner je disais qu'ici j'avais 7 secondes à gagner bah voilà là où j'ai perdu du temps c'est sur les les premières agrafeuses mais sinon c'était bien ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça sur les agrafeuses très très longtemps ça m'est déjà pas arrivé beaucoup dans ma vie mais ça fait en plus longtemps et vraiment moins 3-4 ici c'est pbpace je vous le dis en plus over cookies je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je gagne du temps en ce moment je crois que c'est ma madame mime qui est mieux un peu mieux donc c'est cool après si je me contente entre guillemets d'un moins 3 sur mon pb c'est à dire que je passe deuxième français et pas premier mais j'ai moyen de gagner encore du temps j'ai du temps à gagner sur euh librairie sur euh je viens de le faire librairie sur magical bafon bon faut pas que je stresse kill tranquille tranquille de toute façon les deux prochains splits c'est les splits où je dois me calmer je vais peut-être faire comme hier je vais dire ce que je vais faire au fur et à mesure que je vais le faire sauf pour certains trucs un peu chiant donc là je vais faire le fou qu'on meltait bien entendu je tombe et je tape suffisamment tard voilà c'est un peu tard mais c'est pas grave c'est mieux que de le faire trop tôt hop là ça ne sert à rien de sauter je ne me prends pas l'avion je sais pas pourquoi je sautais avant mais des fois il y a des trucs comme ça c'est tellement naturel qu'on les oublie ah dommage ça du coup c'est une perte de temps mais ça va c'est pas grand chose de perdu ah bah non c'est pas une perte de temps ah oui j'avais fait un pas bon over cookie bon c'est juste dommage parce que du coup j'aurais pu gagner une seconde c'est pas grave McQueen Wonderland c'était un gold il me semble donc euh après maintenant j'égalise souvent mon gold ah non ah bah quand je fais des trucs comme ça du coup j'en parlais et ça c'est pas bien non plus voilà parce que je prends un dégât en tombant donc je suis stun pendant le temps du dégât donc ça serait une perte de temps mais ça sera pas une grosse perte de temps sauf si je fais n'importe quoi évidemment par la suite mais ça va être difficile de faire mieux là on stop on prend la vitesse on gagne une carte hop hop le saut bon ici un petit saut et sauter tapé pas si simple mais traditionnel ici aussi là on attend que la carte s'affiche parce que sinon on tombe triquet donc je prends le dé numéro 3 et là c'est du rush du rush du rush du rush ne pas tomber dans le trou ne pas prendre le sac bien entendu je pense que je vais faire exprès de prendre un dégât ici vu que j'ai toute ma vie c'est pas un souci mais je vais m'assurer de pas prendre le sac oh et puis non beau jeu voilà en vrai pourquoi j'ai fait beau jeu c'est parce que je me suis tellement entrainé à faire beau jeu et ça passe tellement tout le temps que j'avais peur en essayant de faire autre chose de me foirer d'essayer de jouer plus serein et finalement de me foirer donc c'est pas grave j'ai fait beau jeu c'est passé voilà faut que je me baisse quand même à un moment du coup vu que j'ai pris un petit peu d'avance ici fallait que j'attende un petit peu un trou ou deux chandeliers et on remonte dès que les assiettes voltige hop voilà ça aurait pu mal se passer j'essayais de gagner du temps alors que ça sert à rien toujours 3-6 en même temps Mickey Nonderland je l'ai dit hein il était parfait et j'ai juste perdu le temps d'un moment où j'ai sauté alors qu'il y avait pas besoin donc c'est normal ok ici le crouch parfait j'allume pas la lumière parce que je n'allume plus les lumières ici je le rappelle si vous avez vu mon pibillière notamment ici j'essaye de pas me le prendre comme j'ai fait hier soir pour le coup ici ok là de façon on s'en fout c'est brouillon on tombe pas à travers les marches on se colle de toute façon on peut pas prendre de dégâts en se collant pour faire apparaître le plus vite possible le carrosse ici on peut faire le keko c'est sauter un peu en avance mais pas trop parce que je suis déjà tombé j'ai perdu de la vie et c'était pas agréable par contre ici je vais le faire pour gagner un peu de temps sur les marches tout en faisant attention de ne pas tomber dedans le coffre là on va faire un cordu boost ensuite je vais faire un petit saut tapé into grand saut tapé cordu boost passé petit saut tapé grand saut tapé ouais j'ai vu que ça s'était mal passé c'est pas très grave ici on tape en avance hop je viens de me faire une crampe parce que c'était pas un mauvais crouch boost mais c'était pas un bon crouch boost du coup j'ai un peu je me suis un peu crispé donc j'ai fait je me suis fait une crampe au pied mais tout va bien heureusement c'est géré ici je peux esquiver le coeur sans trop de soucis là y'a un petit crouch à faire ok gie alors c'est un pied bid je pense mais qu'il y a combien ? j'crois que c'est que c'est 15 ou 16 Non c'est moins C'est moins de 15-16 les amis C'est pas 15-12 C'est pas 15-14 je pense C'est un 15-12 Pour info 15-12 ça me met à égalité Avec le premier français Est-ce qu'on va avoir un recompte pour savoir si je suis devant lui ou derrière lui Je suis à 15-12-45 après peut-être qu'il faudra retime Je sais pas Je ne sais pas si il faut retime Pour l'égalité avec Kadamity Jane En 15-12, 15 minutes, 12 secondes Peut-être Tell me if you need Something Ah J'ai fait de pibi En deux jours C'est vraiment le feu Et ça c'est la graffeuse La graffeuse que j'avais foirée sur mon ancien pibi J'ai tout passé sauf la graffeuse En gros Ah non je dis j'ai tout passé mais j'ai pas passé le début de la run J'ai pas passé le début de la run Et j'ai pas passé la graffeuse Et Magical Bathroom j'avais en effet du temps à gagner Parce que j'ai fait un crouch boost à peu près identique Mais je m'étais foiré à deux moments Avant ça, avant et après Pat, je l'ai un peu foiré Là le pat était très clean C'est ce que je fais en général Donc c'est très cool Oh putain le pibi Excusez-moi Que d'émotion Quoi ça sert de prendre des notes sur les strates de l'araignée Quand on fait des pibi comme ça Non mais oh C'est une honte moi je dis Je vais regarder par curiosité N'empêche le pibi de Gagnity Jane Parce que Sur son timer ça sera écrit Si c'est Je pense Les mini secondes Et si c'est écrit Bah on saura Enfin les centièmes Enfin on saura après Bon le truc c'est que Evidemment je peux appuyer un peu trop tard Sur le dernier truc Là je pense que j'appuyais à peine trop tard A la toute fin Mais Peut-être d'un dixième Vraiment pas plus Je pense que c'est bon C'est vrai que je suis Pour à la fin du jeu Pouette Bah écoutez une heure La même chose qu'hier Voilà Enfin pas une heure Un peu moins d'une heure Mais à peu près la même chose qu'hier Donc je vais pas continuer à run Aujourd'hui De toute façon j'avais dit Pareil que ça serait une petite journée Mais voilà c'est un pibi C'est un pibi C'est un pibi